Bonjour tout le monde, me voici de nouveau avec Nathalie Candulot, médecin généraliste avec une spécialisation en gynécologie. Aujourd'hui on va vous parler du diabète de grossesse. Comment ça se passe ? Alors le diabète de grossesse c'est quelque chose qu'on peut chercher dès le premier trimestre en faisant juste une glycémie à jeun. Il faut juste dire à la dame qu'il faut 12 heures de jeûne. Alors au début ça paraît terrible mais finalement on finit dîner à 8h30 le soir et on fait sa prise de sang à 9h le matin et si elle est à 0,92 ou au-dessus de 0,92 ça peut nous annoncer un diabète. Donc on surveillera. Ensuite il y a un deuxième test qu'on va faire au sixième mois entre pour nous 24 et 28 semaines et là on fait une première glycémie à jeun puis on va vous faire avaler un grand verre d'eau sucrée pas bon. C'est ignoble. Moi j'ai échappé. Et une heure après et deux heures après on refait la glycémie et on a des taux qui vont nous dire que s'il y a un taux pathologique et bien c'est du diabète de grossesse. D'accord. Quand tu dis on refait la glycémie c'est on refait une prise de sang pour revoir la glycémie c'est ça ? Voilà. La glycémie après la charge de sucre. D'accord. Pour nous c'est vraiment important de surveiller le diabète parce que déjà pour le bébé on peut avoir un plus gros bébé. D'accord. S'il est plus gros il va avoir plus de mal à passer donc on peut casser une clavicule, on peut embroucher le plescu brachial et qu'il soit paralysé. Il va surtout être en manque de sucre donc il peut faire une hypoglycémie à la naissance. Bon déjà vous voyez pour le bébé... Ça fait déjà beaucoup de choses du monde. S'il est à plus de 3,5 kg lui-même a un risque d'avoir du diabète à 45 ans donc c'est une lutte pour vous et pour le bébé et on sait aussi que le fait d'avoir du diabète de grossesse, tout ce qu'on va vous apprendre pendant la grossesse, manger l'équilibrer, marcher, il va falloir le garder toute la vie parce que vous-même avez un risque de diabète vers 45 ans. D'accord. Et ça je pense que c'est important de l'entendre parce que quand on est en centre on fait des superbes efforts, il y a son bébé, on est super motivé. Après une fois qu'on a le bébé on reprend toutes ces vilaines habitudes qu'on avait avant, de manger déséquilibré, il n'y a pas d'heure. Bah oui parce qu'on se pense un petit peu moins importante, on ne porte plus la vie donc c'est que nous. Et du coup on a la surprise du chef, on retrouve du diabète soit aux grossesses d'après, plus tôt, plus vite, plus fort, soit 45 ans. On a du diabète. D'accord. Donc c'est vraiment important, le message c'est déjà de se faire tester, d'essayer de manger équilibré, de marcher tant qu'on n'a pas mal puisque la grossesse n'est pas une maladie. Faut faire du sport un petit peu, pas du sport. Mais en respectant son corps, sans se faire mal, sans avoir de contraction, bouger donc et puis aller voir son ou sa gynécologue pour se faire suivre. Bien sûr. Moi j'ai deux questions. La première c'est est-ce qu'on peut transmettre le diabète de grossesse à son bébé ? Non. D'accord. Et ma deuxième question c'est peut-on garder le diabète qu'on a eu pendant la grossesse après l'accouchement ? Alors ça c'est très rare. Par contre ce qu'on peut voir, et c'est pour ça qu'on fait la prise de son du premier trimestre, c'est on était diabétique, on ne le savait pas. Ok. Et du coup on est diabétique, le diabète est majoré par la grossesse et on reste diabétique à la sortie de la grossesse. D'accord. Donc ça permet de faire des diagnostics et qu'on n'est pas diabétique à ce moment-là sur la toute première partie du trimestre à cause de la grossesse. En général. Logiquement c'était déjà un diabète qui existait et qu'on ne connaissait pas. C'est super important du coup de faire son suivi de grossesse. Voilà. Vraiment très très important. Parfait. D'accord. Merci beaucoup Nathalie pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. On vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.